Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Batman. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait trouvé toutes les preuves qui étaient associées entre la famille Falconet et aussi le maire Hill, et plutôt que donner ça à Gordon, j'ai préféré donner ça à Vicky qui s'occupe des médias pour qu'elle mette en plein jour toutes les magouilles de Falconet et de Hill, histoire que les deux tombent. Et là, grâce au drone qu'on avait envoyé pour suivre Falconet, on a découvert où il était, donc on va aller lui rendre une petite visite. Putain, j'ai cru que c'était un skateboard volant, j'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est en fait ça ? La caméra, ah c'est le drone, d'accord. Et personne ne remarque le drone ? Trouons Falconet, ok. Et je suppose que je vois, ouais voilà, je vois la place du drone. Où est-ce qu'il pourrait être ? Falconet, Falconet, je te cherche. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une sorte de cube bizarre. Je n'arrive pas à la voir. Ah mais on peut monter, je suis con. Déjà il est à l'étage, c'est certain. En vrai je ne le vois même pas. Attendez, il y a une caméra, il y a un truc là-haut. Oui, il y a un truc en haut, je n'arrive pas à voir la caméra. Ah merde alors, il y a quelques petits bugs. Là il y a un client, on va regarder. Non, ce n'est pas Falconet. Ah ils sont au courant de l'explosion qu'il y avait eu. Là où Katouman devait aller, il y avait eu une sorte de fusillade, une explosion et tout. Là il y a quelque chose, une oeuvre d'art. Très bizarre cette oeuvre d'art. On a signalé, d'accord, mais elle est quand même bizarre. Rose, si, si, quoi ? Là il y a une fleur. Symbole de Falconet. Elle sera rouge après ce soir. D'accord. Là il y a quelque chose en haut. Un bureau. Quatre hommes armés. Quatre hommes armés. Et carrément il peut voir les armes sous les vêtements. Je vais mettre un plan d'attache. Restez. Franchement, la furtivité peut passer avec quatre hommes armés. Il faut juste être discret. Malfra examiné. Je peux le neutraliser de différentes façons. Alors. Indice oeuvre d'art. Si je lui fous l'oeuvre d'art dans la tête. Ça ne marcherait pas ? Ah, on prévoit carrément ce qu'on a de nos actions. D'accord. Donc lui il va se prendre l'oeuvre d'art. Second garde armé. Où est-ce qu'il était ? Je crois qu'il y en avait un vers la porte. Là il y en a un. Celui-ci. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ah, il y a une sorte de pylône. Je peux faire tomber le pylône sur lui. C'est peut-être un peu chaud de faire tomber un pylône sur un homme. Mais pas pour Batman. Batman s'en bat les couilles. Quoi qu'il peut se prendre le pylône plutôt. Ah non, il se prend le pylône. D'accord. Donc lui, il se bouffe le pylône. Lui là-bas qui est assis. Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour lui. La table basse. Parce que le paravent, je ne suis pas certain que ça va servir à grand chose. Donc la table dans sa gueule. Voilà. On lui écrase la gueule contre la table. Et il n'en reste plus qu'un qui est je ne sais plus où. Ah non, il y en avait un qui fumait. Voilà, ça doit être lui. Et lui, je pense qu'on le fait tomber. Enfin, peut-être pas totalement parce qu'il risque de mourir. Mais je veux dire, on l'accroche ou je ne sais pas. Ah, on saute dessus. On tombe dessus. Je pense que ça va être ça. On va sauter sur lui. Voilà. Ah non, peut-être pas en fait. Ah si. Ok, on arrive derrière lui et on le... D'accord. Ça m'a l'air bon. Un plan d'attaque ? Ouais, ouais, c'est bon. Il est fait. J'y vais. On va y voir comment ça va se passer maintenant. On va avoir peut-être quelques QTE. Donc là, lui, c'était quoi ? Lui, c'était... Ah oui, la colonne. L'autre qui a se mangé à table basse, c'est lui. Voilà. Et le dernier qui se mange la statue. Oh, putain. Ah, j'ai mal pour le mec. Le bruit que ça faisait. Ah. Au bruit de l'œuvre d'art, ça avait l'air de peser vraiment, vraiment lourd. Merde, il y a trois autres hommes qui arrivent. Putain, un contre trois, c'est pas facile. Enfin, un contre deux maintenant. Eh, on range cette arme. Eh, il est même pas passé par-dessus la barrière. C'est dommage, ça. Je pensais que j'allais enfoncer la barrière. Ah bah voilà. Deux pour le prix d'un. Bon, Falconette est où ? Oh merde, c'est qui ce mec ? Oh merde. Ah, mais il va tuer ces... Il est trop con, lui. Montre-toi. Je suis déjà derrière toi. Ou alors, je fais tomber les pylônes. Alors, hop. Bon, Falconette, il va falloir répondre de tes crimes. Oh ! C'est horrible. La caméra. Est-ce qu'il est tout seul ? Je sais pas s'il est tout seul. C'est ça qu'ils appellent une porte blindée. EMP, c'est quoi ? J'ai une sorte d'IEM. Ouais, IEM, c'était bien ça. Par la fenêtre, bah oui, par la fenêtre. Qu'est-ce que je peux faire ? Là, je peux faire R2. Faut pas que je le blesse trop. Parce que la police va l'arrêter. Ça, par contre, c'est pas possible. J'ai lancé une IEM. Théoriquement, avec une IEM, son bouton, il marcherait plus. Et la tourelle non plus. Le drone, peut-être. Ouais, le drone. Parfait. Hop, feu. Ils sont marrants, les petits missiles. C'est terminé, Falcon. Ne me forcez pas à vous faire du mal. Parle ou je te lâche. Tu oserais... Oh, que oui. Les caméliques. Où sont-ils ? Quoi ? J'ai trouvé ton téléphone à l'hôpital. La ronde blanche. Tu penses que je voulais te lever ici ? Non, c'était pour Catwoman. Oui, quelque chose se rire sur ce truc. Et c'est une mort. Qu'est-ce que tu fais avec ce petit couteau, toi ? Ah, les médias sont déjà là. Les chemicals, tu es tellement roulés, ils sont minés, d'accord ? Qu'est-ce que je dois faire ? Falcon arrêté ou Falcon brutalisé. On va l'arrêter. Gotham l'apprendra. Que Batman a arrêté Falcon. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ah, ok, j'ai eu peur. Il ne reste plus que Bruce Wayne. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux sauver cette ville ? Donc, ses parents étaient effectivement associés à Falconer. Merci pour l'assistance. Maintenant, nous devons prendre l'un d'entre vous. Avez-vous ! Quoi ? Elle est stupide, celle-là, ou pas ? Arrêtez de vouloir tout le temps tuer Batman. Enfin, je ne sais plus son nom, mais elle est dans pas mal de jeux Batman. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, elle veut tout le temps tuer Batman. Trophée obtenue, chambre avec vue. Je crois qu'on est sur le deuxième épisode de Batman, tenez. Ouais, je crois qu'on est sur le deuxième épisode de Batman. Bon, par contre, vous auriez quand même pu mettre les sous-titres à ce moment-là, mais bon, ils sont sûrement en train d'expliquer que Falcon a été arrêté, qu'il y avait plein de preuves contre lui, etc. C'est quand même débile de ne pas avoir mis les sous-titres à ce moment-là. Et là, que voilà, grâce à la journaliste vitivale, on connaît tous les secrets de Hill et de Falconet. Et que tout le monde est en train de parler de l'histoire de la famille Wayne et tout. Ah mais j'ai pas serré la main à Falconet, hein. Si j'avais serré la main à Falconet, comment les gens auraient tout de suite dit « Ouais, il est lié et tout ». Ah mais si Wayne n'a plus d'argent, pour les trucs Batman, ça risque d'être compliqué, hein. de l'argent, paroisse, la voiture, toute la cave. Maser Bruce ? Tout ce que j'ai construit ! J'ai créé tout ça parce que j'ai pas voulu des gens de plus innocents morts. Ouais c'est vrai que Alfred cache sûrement des choses vis-à-vis de cette histoire je pense. Épisode 1, non on vient de le terminer, épisode 1, Royaume de l'Ombre. Et bah dites donc, on va voir les statistiques je pense. Alors, 30% des joueurs ont cédé aux demandes de Falcone et ont exclu Harvey. Falcone était là pour moi, pas pour Harvey en fait. 87% des joueurs avaient répondu favorablement à ce que Vicky ait affirmé que l'histoire sur la corruption de la famille Wayne était une machination. Bah c'est ce que je pensais moi au début. Vous et 52% des joueurs avaient violemment cassé le bras du tireur sur des docs, vous assurant que jamais plus il ne fera de tir stable. Batman est pas un enfant de coeur. Batman est horrible, Batman est violent et méchant. Et ça a même choqué beaucoup de gens dans Batman v Superman que ce Batman soit aussi violent. Et pourtant c'est Batman, Batman est extrêmement violent comme personnage. Batman inspire la crainte et la peur. Et Superman inspire la justice, inspire l'espoir. C'est là qu'il faut, c'est ça qu'il faut pas oublier. Batman est pas gentil. Vous et 27% des joueurs avaient confié les documents sur Falcone à Vicky. Ça c'est curieux parce que je pensais que beaucoup auraient fait la même chose qu'a fait Falcone, c'est à dire se servir des médias. Mais je trouve que personnellement c'est mieux. Si t'as une information ultra importante de la mort qui tue, donne-les aux médias. Les médias vont tout de suite la balancer. Et tous les médias vont balancer encore et encore encore cette histoire. Tu peux être sûr que toutes les chaînes de télé vont en parler. Et que comme toutes les chaînes en auront parlé, tu es sûr que tout le monde sera au courant. Vous et 77% des joueurs avaient fait preuve de retenue et confié Falcone sain et sauf à la police. Bah oui, je vais pas le... Même si j'aurais bien aimé lui péter la gueule. Vu toutes les charges qu'a conclu, il vaut mieux laisser la justice faire son travail. Écoutez les amis, on va se laisser là, on va se laisser un petit teaser de ce qui va arriver pour la prochaine fois. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode 1. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous. Je ne verrais pas les. Je ne verrais pas avoir fait de bonnes personnes, Bruce. Ne importa ce que ce type Falcone vous disait. Donc j'ai entendu, il n'y a pas de vérité. Ce scoop que tu me a pris sur Falcone m'a aidé plus que tu peux peut-être. Non, je l'ai une. Je suis sûre que Falcone s'est fait plus difficile dans le passé. J'espère que celui-ci n'a pas quelque chose d'une chose d'une chose. C'est bon. Bruce, le nom de Wayne est toxique. Je dois faire ce qui est le meilleur pour ma campagne. Ce qui est le meilleur pour Gotham. Je dois... ...distance moi-même. Je vais trouver la vérité. ...along with anyone who stands in my way.